Nous partons du côté de Saint-Amand-les-Eaux dans la suite de ce journal pour vous parler d'un concept unique en France. Ce nom, le village canin, et il a ouvert il y a tout juste deux mois un véritable lieu de vie pour les toutous, mais aussi pour les chats. A l'intérieur, un espace magasin bien sûr, mais aussi un osteopathe pour les animaux, un toiletteur, un vétérinaire et même une naturopathe. Et pour l'entraînement des chiens, un terrain couvert pour la compétition à travers l'agility. Comme vous le voyez sur ces images, les chats eux aussi ont la possibilité de bénéficier de tous ces services. Un projet unique en France et dans le monde même selon les propriétaires. Une structure qui a pris deux ans et demi pour sortir de terre. Louis Caillet justement allait à Saint-Amand-les-Eaux pour en savoir plus. On a eu beaucoup de difficultés à financer quoi que ce soit en fait, simplement, parce que déjà les gens savent pas, enfin les gens, les administrations savent pas ce que c'est de l'agility, ils savent pas ce que c'est le sport canin. Ça c'est un peu spécial, on leur dit, on a besoin d'autant pour faire une structure qui va mettre un terrain d'entraînement pour l'agility, le ring, l'OB, etc. Les mecs, ils savent pas du tout ce que c'est. Donc la principale difficulté c'était de trouver le bâtiment et de financer tout ce qui a suivi derrière.